Eh bien salut c'est Magikarp, je vous retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode sur Zelda Link's Awakening et on va commencer cet épisode en allant récupérer un objet qui va nous être utile pour la suite de l'aventure on devait aller à la montagne mais comme je connais le jeu, bah en fait on va progresser directement par ici puisque vous allez voir il y a en fait un mini-jeu, enfin un mini-jeu on va appeler ça, un petit peu cocasse où en fait il faut suivre les panneaux dans le bon ordre, si on le suit pas dans le bon ordre en fait il faut recommencer à zéro donc voilà j'en profite pour vous le montrer, je récupère le rubis parce que là il y en aura besoin du coup ensuite c'est par ici, ce qu'il faut juste suivre c'est au bon endroit, hop, ici le prochain c'est lui normalement, voilà il faut vraiment ne pas se tromper parce que sinon on recommence et du coup des fois c'est un peu sur attention il y a un petit Bernard l'Hermite qui était caché en dessous, par ici, hop, voilà et c'est vrai que quand j'étais petit j'avais aussi galéré par rapport à tout ça on va soulever, on va le casser, tac, tac, lui il va nous dire d'aller tout droit et c'est là où on peut se tromper parce que là si on fait pas attention on va dire que c'est celui-là qui est à gauche mais non en fait c'est celui-là qui est tout en haut ici par ici, hop, on va suivre toi t'es là, c'est vrai que c'est un petit peu long du coup bah il faut faire avec, il faut être un petit peu patient par ici, attention à ne pas se tromper parce que normalement c'est celui-là je crois, voilà on va aller tout droit, celui-là qui est en haut il y a plein d'ennemis en plus qui spawnent et tout donc on peut se tromper assez facilement si on fait pas bien gaffe par ici, donc là c'est juste celui-là tac, tac, tac retour à caser par, merde je suis gouré, j'ai pas été attentif bon du coup je reprends quand on sera de nouveau là tain quel noob hop, je reprends ici et cette fois garantie sans fail le problème c'est qu'en fait quand on s'accroche là, bah on croit que c'est celui-là mais en fait, bah non en fait il faut vraiment récupérer celui qui est là là pas se tromper, normalement c'est bientôt la fin hop, je fais tomber ici, examiner par ici attention parce que celui-là en fait on l'a déjà récupéré du coup il faut juste aller tout au fond et là vous allez voir qu'un truc va apparaître bravo, tu as réussi, ta récompense t'attends en bas des escaliers enfin récompense, récompense, vous allez voir que la récompense vous la méritez quand même je vous spoil pas, en tout cas ça va être musical si vous voyez ce que je veux dire allez descendons salut, le crapaud, Koa, Koa, moi c'est Wart, le chanteur du groupe mais inutile de me présenter, je suis le roi du rap tu veux qu'on t'interprète notre méga tube qui ferait même danser les morts mais je te préviens, on chante pas pour des prunes pour un concert privé c'est 300 rubis de morceaux alors, vas-y, c'est parti, je vous laisse profiter et je vous laisse profiter c'était magnifique merci je suis ému merci quoi on a récupéré un nouvel nouveau nouvelle musique un rap de grenouille pour notre carina et c'est parfait parce qu'en fait si on a fait ça déjà ça coûtait 300 rubis donc j'ai vérifié si on avait assez d'argent de rubis pour commencer mais vous allez voir que ça va être utile pour la suite de l'aventure juste là en fait on va pas monter directement dans la montagne on va faire la quête un petit peu précédente on va un petit peu short cut le truc parce que sinon ça va être un petit peu long de tout faire ensemble plutôt que je vais peut-être faire avec vous le donjon dans cet épisode ça va être peut-être une vidéo assez longue de façon vous verrez vous la durée de votre côté j'imagine que je ferai des shortcuts et tout mais mais à voir à voir à voir hop vas-y on va aller là ce qu'il faut faire c'est aller voir hop hop pauvre petit poulet désolé vous avez vu ce qu'il avait dit ward là c'est que ça ferait même réveiller les morts et du coup regardez ici en fait sous le village fin sous le village sous la statuette coco bah il y avait un passage et on voit ici un mort du coup qu'est ce qu'on fait ça fait réveiller les morts bas du coup on va les réveiller tout simplement on va faire le rap des grenouilles et le poulet qui vient avec nous mais du coup il a une particularité parce que quelle surprise vous avez resté le coq il a l'air content et bah tant mieux qu'ils soient contents parce qu'il va nous suivre de manière assez cocasse pendant les dix prochaines minutes environ ou peut-être un peu moins je ne sais pas j'aurais pas eu trop compte du temps qu'il faut mais regardez ce qui permet de faire c'est et ben en fait il vole et qu'il ya un passage que n'aurait pas pu faire sans lui du coup bah écoutez je vous retrouve à l'endroit qu'il faut parce que là sinon ça va être un petit peu long pour vous il n'y a pas trop d'intérêt pour le moment voilà je vous reprends ici avant de monter au niveau de la montagne et il ya le pigeon voyageur qui va nous parler encore une fois ton périple est ardu mais il arrive bientôt à son terme deux chemins diamétralement opposés s'offre à présent à toi l'un mène à l'est de la montagne l'autre à l'ouest commence par te rendre à la tour de l'est le destin de l'île repos sur tes épaules le poisson rêve s'agit dans son sommeil j'ai pas lu la suite désolé j'ai coupé mais bon au moins c'était inscrit son son rêve est instable un truc comme ça je pense et le pigeon qui nous suit toujours regardez comment il monte en marche ça c'est plutôt cool donc là il va falloir passer par ici une zone que l'on connaît déjà à pour regarder ce que je peux faire aussi c'est un petit peu short cut par ici du coup ça va beaucoup plus vite par contre mon sujet de jeter ce que j'ai fait une erreur non pour l'instant ça va un pop je prends des risques mais ça passe teint le skill heureusement que là on est sur switch parce que sinon avant on pouvait pas faire ça sur game boy on pouvait pas sauter de case en case assez facilement mais là avec le skill que j'ai forcément sur le jeu j'étais obligé de réussir un peu attendait d'ici on n'a pas encore récupéré bah écoutez on va prendre on aurait pu utiliser grappin mais comme on a le poulet on va le faire hop dégage le blob tu m'embêtes voilà alors qu'est ce qu'il ya ici serait sûrement des rubis oui 50 rubis bah écoute avec le rap qui nous a coûté 300 moi ça permet de rattraper un petit peu cette arnaque cette arnaque mais qui était obligatoire pour la suite est ce que je peux passer par là non je peux pas passer par là donc petit poulet tu vas pouvoir m'aider à passer en plus il peut nous soulever autant de temps qu'il veut donc on peut rester en l'air une demi heure avec lui ça ne changera pas grand chose alors ici on connaît c'est là on était allé par contre nous ce qu'on va faire c'est je crois que c'est aller par ici alors ce qu'il fallait faire c'était monter ici du coup à pour récupérer le petit rubis c'est d'aller voir la baraque qui est en haut et le type va nous donner un indice précieux que l'on aurait dû savoir bah du coup bien avant mais c'est voilà en lui parlant fantastique ce coq vole vraiment tu vois que je te montais pas à essayer par toi même rendis le en fait comme on lui avait parlé bah voilà sauf qu'on savait qu'on pouvait voler avec tu nous apprends pas grand chose du coup on va passer par la zone la grotte qui est en bas et là le poulet va nous être fort 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 utile à pour l'instant une petite zone de prémices qui ne sert absolument rien que l'on fait quand même ici on va pousser on peut passer par là hop on peut sauter directement tout seul mais écoutez on a le poulet qui nous aide il aurait un meilleur je suis tombé tu as le nouveau 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 ouais du coup faut vraiment éviter de tomber parce que j'ai du tout me retaper parce qu'en fait on tombe avec la cascade et là voilà le poulet va nous être utile ici parce que là on n'aurait pas pu faire sans du coup hop on va l'utiliser et en fait ça nous permet de récupérer le donjon fin la clé du prochain donjon la clé vautour beau travail équipe merci beaucoup le poulet donc du coup tu vas encore nous servir pour ressortir mais je crois qu'on pourrait tomber ça n'aurait aucune incidence mais du coup on va quand même sortir ensemble je crois qu'à droite en fait ça nous montrer juste ce qu'il y avait du coup on va pas les à gauche pardon donc on va ressortir on va continuer notre aventure pour atteindre ce donjon ce donjon ce donjon qui va être un long périple alors on va marcher avec lui parce que c'est beaucoup plus stylé par contre attention voilà ici à l'ennemi en fait on aurait pu directement tomber ça nous aurait été utile ce qui est dommage c'est que l'on puisse pas vraiment voler avec les corps en fait si on était tombé on serait directement arrivé là du coup ça aurait été plus rapide bon c'est pas grave peu importe alors ici je vois qu'il ya une zone avec une bombe mais on va pas le faire on va progresser pour l'instant hop attention berner l'ermite qui nous fait mal on récupère le coeur au passage comme ça on est full life c'est parfait alors le hibou qu'est ce que tu veux dire la tour des vautours est toute proche mais sa clé ne l'est pas eh ben si parce qu'on a obtenu il ya vraiment pas très longtemps donc là du coup on va éviter de tomber parce que ça va nous ramener vraiment tout en bas et j'ai pas envie de tout me retaper on va rentrer maintenant dans ce labyrinthe parce que vous allez voir que c'est un labyrinthe en fait non mais c'est censé l'être c'est un long périple hop 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 on accélère les ennemis n'ont même pas le plan de spawn que l'on est déjà passé un an il ya rien en fait ici c'est vrai du coup on va passer par là dans le mec qui se rend compte trois heures plus tard que il a fait ça pour rien hop on progresse on dirait pokémon dans ces trucs là attention parce que là si on tombe je suis sûr qu'on tombe vraiment à perpète je te fais tomber juste par méchanceté parce que je suis un salopard et parce que tu risques nous emmerder ce nous fait tomber toi allez vas-y toi aussi up ici besoin du grappin pour pouvoir passer ça vous commencez à connaître maintenant le truc récupérer un gland défense bah du coup si on avait eu la tunique bleue c'est ce que ça nous aurait permis d'avoir des dommages moins conséquents au niveau des coups par contre ici vous voyez que il ya un truc est caché ça j'en suis rappelé parce que il n'est pas forcément visible hop voilà une zone de téléportation du coup on va pas d'utiliser mais ça nous permet au cas où si on partait de retrouver par contre là on va utiliser la bombe parce que je sais plus ce qu'il ya exactement mais si c'est un quart de on prend quand même on sait jamais chance pas qu'on en récupère à 4 à la fin de notre aventure mais sait-on jamais autant les faire au maximum non c'est une fontaine de la fée d'accord de la fée de fée pardon si je ne sais pas parler non plus français ça va être un peu un peu triste mais moi on sait que si on se téléporte ici on peut récupérer une fontaine et notamment c'est plus très loin du du donjon finale fin du donjon final l'avant dernier donjon pardon hop on va accélérer donc les zones sont vraiment petites regardez une forme la forme particulière on dirait des yeux et un nez et ouais parce qu'on approche bientôt de la tour vautour mais du coup il ya aucun rapport avec ce que je disais mais on va dire que c'est le cas c'est vraiment si regardez on va dire que c'est les yeux et le bec du pigeon que l'on voit là à peu près 12 minutes de jeu bah écoutez ouais je vais pas m'arrêter ici pour la vidéo ça serait vraiment trop court du coup je vais faire le temple avec vous mais il y aura sûrement des coupures parce que oui il peut durer une bonne quinze cinq minutes du coup ça risque d'être un petit peu long mais le dernier est vraiment le plus long le rock et tout j'en salive déjà d'avance heureusement que je l'ai fait hier parce que sinon ça va être un peu compliqué je pense que j'ai enchaîné les vidéos à la suite du coup je crois qu'on peut pas passer par là au début non c'est à gauche on va pas passer je sais plus non ouais c'est ça bon du coup retour la case départ on va passer par la droite on se prend des dégâts c'est pas grave on sait très bien qu'on pourra se régénérer rapidement à toi le clic clic je te tue parce que tu veux sinon tu vas me manger on a la clé parfait moi du coup on va directement passer par là hop donc la particularité de ce donjon c'est qu'il faut péter des blocs des tours tout simplement pour pouvoir progresser du coup là on n'a qu'un seul chemin on peut accéder que là mais ce que je vais faire déjà c'est prendre la boule qui va nous être utile pour tout à l'heure parce que sinon en fait on peut pas faire les deux en même temps il faut vraiment aller vite avant que les deux blocs ne se referme hop une fois qu'on est au maximum on lâche et on se dépêche de passer normalement ça devrait être bon voilà parfait hop on pète le bloc la tour qui est là et attention à ne pas tomber je n'ai pas besoin pour l'instant est ce que j'ai encore besoin du bloc pour l'instant je rappelle plus exactement on a récupéré effrayement de puissance qui fait que l'on fait tomber ici d'accord on n'a pas besoin par contre je vais le faire pour l'instant je crois pas que je puisse le faire en ce moment pour l'instant parce qu'en fait il ya encore les blocs les switches bleus d'activer du coup on va progresser on le fera tout à l'heure c'est pas gênant normalement pour la suite ce qu'on va juste faire c'est mettre ici le bloc on récupérera tout à l'heure du coup la seule solution à faire c'est de tomber de tomber mais en fait on meurt pas puisque on arrive à un deuxième deuxième partie du donjon on va avancer tac et il clique vous embêtez je vous tue ici voilà on peut activer le switch que l'on va faire maintenant comme ça ça nous permet de progresser par m pardon de progresser là on pouvait pas tout à l'heure hop ici vous repérez mince je fais pas gaffe à chaque fois c'est l'endroit où on était tout à l'heure mais cette fois on pourra passer directement donc comme d'hab je prends des dégâts mais c'est pas très grave ici on récupère le coffre ça nous permet d'accéder tiens voilà atteint déjà l'objet du donjon c'est bouclier reflet et ça ça va être hyper cool j'en rappelais plus que c'était là ça nous permet de prendre beaucoup moins de dégâts par contre ici je ne peux rien faire pour le moment donc ce que je vais faire c'est juste placer une petite bonguinette par là hop attendre qu'elle explose et pouvoir progresser par ici parce que tout à l'heure on pouvait pas jouer avec les chevaux les petits chevaux et maintenant on va pouvoir le faire de façon un peu cocasse donc je vous retrouve à la zone en fait je suis totalement fail du coup on peut pas directement activer les chevaux puisque en fait on est encore bloqué du coup ce que j'ai fait c'est que je suis tombé pour aller récupérer une petite clé du donjon donc ça me permet d'ouvrir une nouvelle petite porte et aussi le bouclier j'ai pas dit mais ça permet aussi de si je crois que j'ai dit de désactiver déjà les trucs bloquants mais aussi de pouvoir par exemple les boules de feu de pouvoir les projeter regardez quand ça va atterrir sur nous parce que ça va voilà en fait on peut les renvoyer mais du coup c'est plutôt cool c'est vraiment même plutôt bien enfin bref c'est n'importe quoi ce que je dis mais alors ici on se retrouve là est ce que cette fois on est moins bloqué on peut passer par la gauche on va continuer à avancer après les zombies normalement il aurait fallu beaucoup plus de coups pour les tuer mais c'est vrai qu'avec l'épée avec la tunique rouge j'ai tu beaucoup plus rapidement et ça c'est cool par contre je crois que ça sert à rien que je passe par ici pour le moment du coup on était ici tout à l'heure mais on pouvait pas progresser ce qu'on va faire c'est avancer de côté regardez ce que je disais tout à l'heure c'est voilà on désactive l'oeil qui nous embête beaucoup moins on va pouvoir monter et continuer à voir ce qui se passait et ben voilà les chevaux sont débloqués à cet endroit là tout simplement fallait juste faire ça du coup ok faudra juste que je fasse ça donc j'ai juste le poussé le truc qui m'emmerde là celui-là est activé normalement si je me mets juste ici ou un peu plus loin attendez parce que le truc me dérange voilà ça nous permet de progresser et de récupérer c'est quoi c'est un coffre est-ce que c'est le bec peut-être le bec du pigeon on va voir non c'est la carte du donjon donc ça c'est encore mieux parfait bah écoutez on va continuer à progresser on va voir maintenant ce que l'on peut trouver ici maintenant on peut passer vous voyez s'activer on voit la petite tour là hop je vais pas me faire en tombant on va récupérer la boule que l'on est mise auparavant tout à l'heure ici j'ai juste regarder la balancer parce que j'ai peur de la faire tomber parce que si en fait elle tombe en fait elle va pas en bas elle elle respawn à l'endroit où on avait on l'avait découvert tout à l'heure du coup voilà est ce qui est bien c'est que le petit coeur que j'ai pris en fait il respawn quasiment à l'infini pour l'instant je vais le balancer ici celui-là je vais activer là on va pouvoir peut-être passer pouvoir passer en fait avec la zone qui est ici vous allez voir on va pouvoir pousser de l'autre côté peut-être ce petit bloc voilà on va pouvoir aller ici et il aurait peut-être fallu que j'amène le bloc la boule ici enfin bref pas très grave pour le moment on va activer donc du coup coeur c'est après le bleu ok voilà qu'est ce qu'on récupère déjà on récupère des coeurs ça c'est cool alors je sais pas si la particularité on récupère que des coeurs si en fait on tue les trois avec le coeur bon je prends je fais ça fait toujours plaisir on récupère la boussole parfait nickel comme ça maintenant on sait quand il y aura des coffres à trouver on va progresser par ici hop toi je te tue mais je suis déjà il faut je pense qu'il faut rester pour le moment en haut mais la boule attention là c'est curbi cet ennemi on passe je crois qu'il ya rien à faire là pour le moment si on monte ici est ce que ça nous débloque un nouveau chemin oui alors ici c'est plutôt cool parce que déjà on va passer par là je crois que là il ya un mini boss de mémoire annonce pas mini boss c'est juste en fait il faut attendre que les blocs comme vous en avez l'habitude dans l'épisode précédent bas qui se casse par contre là on est accompagné d'un ennemi qui nous dérange un peu plus du coup on va rester ici comme ça lui va rester normalement bloqué si les dalles tombent au bon moment voilà il va normalement rester bloqué à moins que non l'hérifice a passé hop au bon moment je passe ici 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 faut faire très attention parce que là on voit pas souvent mais là il ya un truc à activer mais du coup je suis complètement foiré parce qu'il aurait fallu que je passe ici avant du coup je vous retrouve quand on sera là avec avec la boule c'est quoi je vous reprends ici et on va faire déjà le un des mini boss alors lui vous en rappelez dans l'épisode numéro 2 je crois c'était un mini boss qu'il fallait réussir à tuer par contre lui attention parce qu'il peut nous faire tomber et du coup s'il nous fait tomber on est obligé de tout recommencer par contre avec l'épée on va l'avoir en deux trois coups attention là faut pas qu'il nous balance voilà avec la rng l'aléatoire bah ça fait des fois qu'il nous balance un peu n'importe où mais là c'est bon c'était assez facilement j'ai peur qu'il balance n'importe comment du coup on récupère en plus une petite clé on en a deux et la fée je ne dis pas non voilà parfait attention à pas tomber je préfère pas prendre le risque de sauter mais de traverser alors ici vers c'est après le orange mince je suis fait qu'elle part donc orange orange c'est après le coeur voilà parfait du coup on récupère un petit coffre qui va nous être utile pour après oui je peux peut-être faire comme ça attendez je suis en train de réfléchir de mon côté si je prends la boule ici du coup en fait on pourrait monter mais pour l'instant on va faire la quête avec avec la boule je leur balancer par là je vais la récupérer dans le tour vous en souvenez tout à l'heure en fait on avait pété un passage avec avec la bombe du coup c'est là on va on va retourner hop vas-y passe par ici mon petit link du coup maintenant que la porte est ouverte on est pas obligé d'attendre attention ici je vais juste réactiver les bombes parce qu'on en a besoin on pour ensuite passé est ce que je peux pousser les blocs ici pour l'instant non ok on verra au pire je remettrai la libio nous dit en gros un truc du genre ouais faut ramener la boule voilà jusqu'ici on l'amènera peut-être tout à l'heure à si attendez je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je vais faire donc là une bombe ok nickel bon comme on a 50 tout est nickel si on apprend ici ça c'est parfait donc là on en a activé 3 sur 4 et la dernière il faut juste que je récupère la boule up a été sur les pics tant mieux elle m'a pas plus dérangé que ça et en fait je vais la faire tomber comme ça elle va respawn au bon endroit et je vous reprends pour le dernier truc à activer à tout de suite hop j'en profite je suis retourné ici j'ai oublié de capturer un point peut-être que je mettrais en off en fait il y avait la petite porte du coup ça nous permet de passer par ici beaucoup plus facilement pour récupérer la boule ça c'est cool et voilà bientôt la dernière tour activée du coup ce que je vais faire c'est juste passer par ici j'ai oublié de sauter c'est pas très grave passe par là la boule suffit juste de passer par là j'allais récupérer de l'autre côté et je vous retrouve pour la casser à tout de suite tenez je retrouve ici j'ai débloqué un coffre du coup voir ce qu'on a à l'intérieur du coup c'est le bec le de pierre et ça nous permettra d'avoir des indices supplémentaires avec le pigeon bon je repars pour la conquête du troisième fin du quatrième plier à casser à tout de suite et bien ça y est j'ai enfin trouvé le dernier pilier le dernier passage vous aurez une longue coupure parce que j'ai bien galéré au total pendant 10 minutes 10 15 minutes du coup regardez ce que ça fait on a cassé quatre piliers et la tour qui tombe et là on va pouvoir découvrir un nouveau passage dans ce donjon qu'on n'avait pas forcément vu du coup ce que je vous reprends ici je reprends après on verra si je galère pour aller au passage que j'ai envie mais il me semble que normalement c'est bon si je pousse ici on devrait pouvoir directement passer à quoi que non quoi que non quoi que non je crois qu'on est bloqué ensuite donc du coup ce que je vais faire c'est vous reprendre ouais je vous reprends juste après à tout de suite hop voilà je vous reprends ici là on voulait monter tout à l'heure et là regardez ce qui s'y cache hop on va passer par là je vais aller à gauche directement pour l'instant on ne peut pas passer par contre ce que je peux faire c'est passé directement à travers ces blocs là si je monte du coup ça me fait un petit raccourci on tombe sur des goombas on n'a pour l'instant pas la carte la clé du boss on va passer à droite et là voilà le mini boss de ce donjon alors petit tu cherches la bagarre allez les gars débarrasser moi c'est important donc là le type en fait il va nous envoyer plein de sortes de moustiques est ce qu'il faut faire on dirait le joueur du flûte de hamelin ce qu'il faut c'est s'en débarrasser tous parce que sinon en fait il respawn à l'infini donc ça le type tu as battu les gars tu me plairas ça je te garantis ah bah tiens on l'a fait d'un coup parce que d'habitude ça peut durer vraiment beaucoup beaucoup plus longtemps bon on a réussi facilement alors ici on entend directement qui a un truc caché du coup il faut pousser les blocs les mettre ici normalement on va récupérer un coffre c'est on va voir et c'est bien la clé du boss donc du coup on va terminer plutôt rapidement ce donjon enfin plutôt rapidement plus rapidement que ce que je pensais parce que ça aurait pu être beaucoup plus long c'est vrai qu'il ya beaucoup d'allers-retours c'est faut voir à l'esprit logique et c'est pas forcément simple à voir au début hop on a quasiment toute notre vie bon le donjon n'est vraiment pas très compliqué enfin le boss n'est pas très compliqué à à finir on va juste passer ici attention à ne pas tomber parce que sinon on se fait soft lock regardez hop on le désactive et comme ça on est à peu près tranquille on va juste passer par là bon on se prend des dégâts mais c'est pas grave ici il n'y a pas besoin parce qu'en fait ça nous donne juste un baume un baume comme l'autre épisode du coup ça je me rappelle il n'y a pas besoin de le faire on va passer en haut le petit grappin toi le goomba tu me déranges pas j'aurais pu sauter sur toi pour avoir un coeur de plus mais très sincèrement vu tout ce qu'on a c'est parfait et regardez comment c'est classe on va grimper on retrouve le mini boss cette fois je vais t'avoir c'est sûr ah ouais c'est ce qu'on va voir je vais t'écraser comme un vulgaire une vulgaire fourmi bah vas-y vas-y je t'attends toujours nous envoie un petit pigeon un petit pigeon bien méchant vu le tour os et il a la classe en tout cas ils montent dessus donc ce qu'il faut faire tout simplement c'est grimper c'est attendre qui viennent et le taper quand il passe pour l'instant il est beaucoup trop ça ne sert à rien ici là c'est bon on a réussi à le toucher du coup je vous rappelle qu'on a la tenue rouge du coup il va être beaucoup plus rapide là ce qu'il fait c'est qu'il nous balance des pics nous fait tomber mais c'est pas très grave puisqu'on peut remonter mais du coup ouais ouais c'était pas si facile que ça parce que il faut remonter voilà parfait faut juste esquiver et c'est vrai que moi dans ma précédente partie quand j'avais joué tout seul j'étais pas tombé mais du coup c'est vrai que comme je commente en même temps c'est un peu plus compliqué bon après c'est pas non plus vraiment vraiment ouf ouf à battre mais il suffit juste de se rapprocher attention hop 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 vas-y et voilà on l'a vaincu j'ai perdu mes forces consument mais si le poisson rêve s'éveille toi si tu disparaîtras tout comme moi tu fais partie de son rêve ah bon bah c'est ce qu'on va voir en tout cas ça nous permet d'obtenir un nouveau car enfin un nouveau coeur supplémentaire pour l'aventure ça nous en fait je crois 14 oui c'est bien ça du coup 3 plus 1 4 en plus on récupère la vie et on va voir quel est qu'il est instrument de ce de ce donjon bon je suis un peu fail pour pour le boss mais ça va quand même ça a été suffit juste de passer par là il ya un nouveau chemin qui se débloque et on trouve un piano c'est un orgue pardon presque paris lors de l'embellie je vous laisse la musique Ocarina la musique de l'Ocarina te guidera c'est l'Ocarina qui va nous aider mais nous verrons ça dans un prochain épisode puisque nous on va s'arrêter là j'espère que vous appréciez cette vidéo il y aura beaucoup de coupures du coup moi je suis à 45 minutes de record mais je pense que la vidéo durera 35 minutes comme d'habitude en tout cas je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde et regardez moi cet effet de flou un peu au loin c'est magnifique ciao